Donc, le premier cas numéro un, en ce qui concerne les budgets, on va aller doucement, graduellement et doucement, mais sûrement pour maîtriser au moins les concepts de base des budgets. Et je répète encore une autre fois, dans l'âge, on va faire, on a deux phases. La première phase, on va prévoir, on va budgeter, on va saisir les montants prévus pour une période bien déterminée, qu'elle soit mensuelle, prémestrielle, semestrielle, etc. Une fois les prévisions, généralement, les prévisions se font avant début de la période concernée. Une fois les budgets faits, on va faire les réalisations, on va saisir les réalisations qu'on a, et à la fin, on va comparer ce qu'on a prévu avec ce qui a été réalisé. D'accord? Donc, nous avons ici le cas de la société Playtime. Je vous ai donné ici uniquement prévision à fréquence mensuelle, un seul mois. J'ai les ventes, donc voici les prévisions de mes ventes. Je vends les robots éducatifs solaires, les tablettes éducatives interactives et le cheval à bascule téléguidé pour les enfants. J'ai des prévisions. Pour le mois, j'ai prévu réaliser un chiffre d'affaires de 159 796. Et on va voir dans les réalisations, est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Soit je vais les dépasser ou les atteindre, ou bien je ne vais pas les atteindre. De l'autre côté, les CMV, mes achats avec les coûts, etc. Je vais faire aussi des prévisions. D'accord? Des prévisions pour les trois articles. Robo éducatif solaire, tablette éducative altérative et cheval à bascule téléguidé. J'ai les prévisions et j'ai les réalisations. J'ai aussi salaire et charge sociale. Dans les salaires et charge sociale, j'ai des prévisions en ce qui concerne salaire et traitement, assurance, charge sociale, assurance emploi, contribution de l'employeur de l'entreprise dans le régime québécois d'assurance parentale, contribution de l'entreprise dans le retraite Québec, et cotisation de l'entreprise pour la commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail. Enfin, la cotisation offrant des services de santé. Pour les charges, je vous ai déjà mis les réalisations. D'accord? Les réalisations, c'est déjà donné dans le cas. Même dans la copie de ce cas, c'est déjà saisi. Il vous reste juste de prévoir. Maintenant, pour les autres charges. Nous avons frais de transport sur les achats, frais comptables et judiciaires, publicité et prévention, courrier et frais pour stock, fourniture de bureaux, carburant, entretien et réparation, téléphone et Internet, produits de nettoyage. Vous avez les montants prévus. Vous avez les montants réels, les charges réelles avec date, factures et montants. Et à la fin, vous avez les fournisseurs au prix desquels nous avons acheté ces charges-là. Travaillez faire, faire les budgets pour le mois de mars, saisissez les réalisations et produisez le rapport comparatif entre prévision et réalisation pour voir les écarts. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur l'énoncé du cas numéro un?